... Ici Thomas Benzazon et là nous avons le plaisir de recevoir Amel Guitton. Amel Guitton, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous animez d'ailleurs une partie de la matinale sur le Mouv' et on vous reçoit aujourd'hui pour votre ouvrage à cœur, au cœur de la résistance numérique, aux éditions Au Diable, Vauvert. On a le plaisir de vous recevoir sur WeDoobies en partenariat avec Oui Demain, la revue qui change l'époque. Alors un mot sur votre ouvrage et on va parler à cœur. Qui sont-ils vraiment ? Parce qu'au final vous démystifiez quand même pas mal l'image qu'on pouvait avoir des hackers. C'est-à-dire qu'effectivement depuis les années 80 plus encore 90, je pense, on a cette image du hacker pirate informatique, pirate de compte bancaire, etc. Historiquement le hacker ce n'est pas du tout ça. Historiquement ça remonte aux années 50, donc au Massachusetts Institute of Technology de Boston. Et les hackers c'était des types qui tournaient autour des premiers ordinateurs, c'était une espèce d'énorme bahut parce qu'ils voulaient savoir comment ça fonctionnait et ils voulaient écrire des programmes. Donc le hacker c'est vraiment un bidouilleur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre comment fonctionne la technologie, essayer de se la réapproprier et la détourner pour en faire un usage X ou Y. Donc il peut y avoir effectivement des mauvais hackers, comme on dit, on parle plutôt de crackers d'ailleurs. Les black hats. Voilà, il peut y avoir des gens qui font ça dans des buts extrêmement louables. C'est vraiment, le hacking c'est vraiment une question d'attitude. Après effectivement ce qu'on fait de l'outil c'est encore autre chose. Alors vous parlez des actions justement, des toutes petites actions au grand mouvement finalement c'est quoi le hacking ? C'est vraiment ça, c'est-à-dire chacun va essayer de comprendre comment ça marche sous le capot. Finalement ça revient à voir comment ça marche dedans, à soulever le capot et à en faire quelque chose. Donc après il peut y avoir des tas de choses extrêmement diverses. Il y en a qui font des logiciels, il y en a qui fabriquent des machines, il y en a qui fabriquent des réseaux, il y en a qui aident des cyberdissidents, il y en a qui montent des projets un peu dingues pour communiquer avec des satellites. Tout ça au bout d'un moment s'agrège finalement et fait sens. Mais c'est vraiment une accumulation de petites choses où ce qui compte c'est d'abord de faire je crois. Finalement c'est vraiment une éthique du faire plus qu'une éthique du réfléchir à. Mais pour faire quoi ? Quelles sont les 1, 2, 3 grandes actions qui vous semblent emblématiques du hacking ces dernières années ? Alors si on remonte sur un temps un peu long, d'abord c'est la révolution de l'ordinateur personnel, ce sont des hackers qui l'ont faite. Là pour le coup c'était des hackers californiens, de l'autre côté, ce n'était pas à Boston. Parce qu'ils bidouillaient des machines dans leur garage, parce qu'ils voulaient mettre l'ordinateur à la portée de n'importe quel citoyen. Ils ont fait ça, ils ont inventé l'ordinateur personnel, ce qui est quand même déjà un bilan assez remarquable. Et puis effectivement depuis la fin des années 90, c'est l'internet grand public. Parce que là encore c'est pareil, ce sont des hackers qui ont bidouillé des protocoles de communication pour mettre des machines en réseau. Donc ils l'ont fait effectivement en lien avec l'armée, le fameux réseau ARPANET, en lien avec les grandes entreprises, en lien avec des universités. Mais c'était vraiment une démarche de hacking. Donc voilà, internet est une création de hackers. Plus récemment, on a effectivement tout ce qui relève de l'intervention politique, du activisme qu'on a vu beaucoup avec Wikileaks, avec Anonymous, etc. Donc voilà, des expériences qui à un moment donné prennent une ampleur d'ailleurs qu'elles n'auraient pas forcément imaginées au départ. Alors pour écrire un tel ouvrage, ce n'est pas si simple, on ne va pas rencontrer le chef d'hacker. Non, ça ne marche pas. Simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors du coup, il y a donc plusieurs types de hackers avec des visions et du coup des stratégies différentes. Est-ce que selon vous, il y en a une meilleure que l'autre pour faire avancer leurs idées ? Je ne pense pas. Je pense que chaque stratégie ou chaque manière de faire, peut-être parce que c'est d'abord ça qui est important, a son utilité. Les gens qui construisent des réseaux permettent à l'information de circuler. Les gens qui écrivent des logiciels permettent aux machines de faire des choses. Les gens qui viennent en aide, par exemple aux cyberdissidents pour les aider à déjouer la censure et à ne pas se faire espionner, les aident tout simplement à se protéger et à pouvoir continuer d'agir. Les gens qui créent des parties, par exemple les parties pirates, font bouger les lignes de force. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt la manière dont tout ça effectivement s'agrège ensemble. Il y a des tas de gens différents, il y a des tas de manières de faire. Il y a peut-être une idée qui est centrale à tout ça et qui les rassemble et qui est au cœur de ce qu'on appelle justement l'éthique des hackers. C'est que l'information doit circuler, l'information doit être libre et l'information doit être partagée. Alors du coup, au final, diriez-vous que les hackers vont mettre, je cite, le bazar dans les cathédrales ? Ou qu'au contraire, les cathédrales, donc les institutions, réussiront à prendre le pas ? Je ne pense pas que les institutions réussiront à prendre le pas parce que je pense qu'aucune culture dominante n'écrase les contre-cultures. A la rigueur, elle peut les ingérer, mais il y en a d'autres qui naissent. Donc il y a toujours des marges, il y a toujours des chemins de traverse, il y a toujours des bannières de parasiter les logiques verticales. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser en réalité qu'on est dans un monde où l'information circule de plus en plus, où ce qu'on appelle les digital natives qui ont été infusés de tout ça, fonctionnent souvent de manière très horizontale. Ce sont des hackers nés ? Alors ce n'est pas forcément des hackers nés parce que dans la démarche de hacking, il y a vraiment l'idée de se réapproprier la technologie et de la détourner. Donc effectivement, il y a quand même un aspect technique, mais les digital natives ont été complètement infusés de cette idée de circulation de l'information. Donc ils fonctionnent comme ça et ce sont eux les politiques de demain, ce sont eux les entrepreneurs de demain, ce sont eux les citoyens de demain. Et donc ils vont amener ça avec eux et les choses vont changer, je dirais, par la force des choses. Les citoyens de demain, c'est la société également de demain. Que nous apprennent les hackers sur les changements de cette société, à la fois aujourd'hui ou si je reformule d'ailleurs le monde de demain ? Vous le voyez comment, Amel Guitton ? Je ne sais pas ce qu'ils nous apprennent vraiment. Je dirais que le monde de demain, en fait, il participe à le créer tout simplement parce qu'il participe à créer les outils dont on se sert. Je parlais tout à l'heure de l'ordinateur, on ne peut plus faire sans. Je parlais tout à l'heure d'Internet, on ne peut plus faire sans. Et ça, ce sont des créations issues vraiment de l'esprit du hacking. Donc ils participent de tout ça. Leur manière de faire et leur manière de penser, en plus, je crois, rentrent vraiment en résonance avec des préoccupations citoyennes essentielles. La question de la transparence, la question de la collaboration, la question du changement des modalités de la politique. C'est des choses qu'on a retrouvées dans les mouvements indignés, dans les mouvements comme Occupy. Donc finalement, ils rentrent en résonance avec ça. Ce qui nous apprennent, effectivement, peut-être, c'est que le monde est en train de changer et qu'on a tout intérêt à regarder comment il fonctionne et à apprendre, nous aussi, chacun, chaque citoyen, à maîtriser les outils de demain. Le monde est en train de changer parce qu'il y en a qui tentent de le faire. Vous dites d'ailleurs que quand un hacker découvre un objet qu'il ne connaît pas, il ne se demande pas ce que c'est, mais il cherche à savoir ce qu'il va pouvoir en faire. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire avec les entrepreneurs qui tentent à leur niveau de changer le monde ou leur monde ? Alors, on va dire que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a toute une partie des choses que les hackers font qui sont dans un mode non marchand, on va dire. Ils font plein de choses pour l'amour de l'art de manière totalement gratuite et en même temps, la manière de fonctionner des hackers n'est pas du tout contradictoire avec l'économie ou avec le monde de l'entreprise. On va dire qu'ils fonctionnent souvent en lucrativité limitée quand même, mais en tout cas, un des plus beaux exemples de la manière dont ce n'est pas du tout contradictoire, c'est Apple parce que Steve Jobs est un hacker à la base. Steve Jobs est un hacker. Steve Jobs faisait partie d'un petit groupe de hackers qui s'appelait le Homebrew Computer Club et qui était très actif dans la Silicon Valley dans les années 80. Et donc, voilà, c'était des types dans leur garage qui voulaient que chaque personne puisse avoir un ordinateur et qui ont donc bidouillé des machines pendant plusieurs années. Et puis, donc avec Steve Wozniak, ils ont créé l'Apple 1 puis l'Apple 2. Et puis bon, un jour, ils ont décidé de fermer le code. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Sans passer du côté obscur. Il y a un petit peu de ça. Enfin, en tout cas, tout système fermé pour un hacker est un problème. Comme il aime comprendre comment fonctionnent les choses, il va plutôt essayer de crocheter les serrures. Donc évidemment, tout ce qui est fermé façon Apple est un peu un repoussoir. Mais en tout cas, c'est la preuve que l'agilité des hackers, l'inventivité des hackers, ça peut donner effectivement des réussites économiques assez époustouflantes. Amel Guitton, merci. Mais merci à vous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, à cœur, au cœur de la résistance numérique, aux éditions Au Diable Vauvert. Nous étions sur Ouidoubiz et en partenariat avec Ouidemain, la revue qui change l'époque. Merci à vous. Merci. Merci.